Comme disait le philosophe allemand Heidegger, le jeu est un échappatoire à l'angoisse existentielle. Jouer c'est fuir, en toute innocence, où on se divertit pour oublier la mort. La vraie, le temps d'une partie. Que ça soit dans le sport, le jeu de société, le jeu vidéo, le jeu de rôle, le jeu est universel, intemporel, le jeu a toujours été une activité humaine. Elle n'est pas qu'humaine en fait, et oui on peut voir aussi les animaux jouer. Le jeu permet de relever des défis, résoudre des énigmes, contrôler, progresser, risquer, gagner ou perdre. Le jeu permet, quoi qu'il arrive, de rassembler et de provoquer du plaisir chez la personne. Bref, le jeu est addictif, puisqu'il active différentes zones du cerveau. A savoir, la zone du bonheur, du plaisir, la zone aussi de la récompense. Il libère des hormones de satisfaction, tout en satisfaisant un petit peu l'ego lorsqu'il s'agit de gagner. C'est ce qui fait que nous pouvons passer des heures à jouer sans même s'en rendre compte. Vous allez me dire, celui-ci c'est bien beau, mais ça ne nous rend pas très productif, le jeu c'est juste une partie de plaisir pour se détendre, mais on ne va pas avancer dans notre vie, on ne va pas avancer dans notre travail ou autre chose. Et bien détrompez-vous, parce que vous allez voir qu'on peut transposer tout ça à la réalité, à la vie courante. Et ça s'appelle la gamification. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Et oui, comme vous le savez, cette chaîne n'est pas consacrée qu'à l'hypnose, mais au cerveau de manière générale, à des sujets qui me sensibilisent, qui me touchent. Donc aujourd'hui, on va partager le sujet de la gamification. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que le sujet vient d'abord d'une application qui s'appelle Abitica, que je vous parlerai en fin de vidéo. Je vous parlerai d'un projet qui concerne le jeu, pour ma part, et dont je vous ferai découvrir rapidement à la fin. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéos explicatives, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu avant la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus similaires, et même dites-le en commentaire si vous avez des idées de sujets qui vous intéressent à parler, parce qu'au-delà de l'hypnose, comme je l'ai dit, on parle de sujets intéressants concernant le cerveau, etc. La gamification, ou ludification en français. Je vais vous lire exactement en quoi ça consiste. Je suis le professeur. Ça consiste à transposer les mécanismes du jeu dans un domaine non ludique, pour résoudre des problèmes de la vie réelle et améliorer une offre. Elle repose donc sur l'observation des mécanismes permettant de construire un bon jeu, et sur l'étude du comportement du joueur dans le cerveau. Elle vise alors à rendre plus ludique des activités qui ne sont absolument pas considérées comme des jeux de base. Effectivement, la ludification, c'est un moyen d'amuser les personnes et d'apprendre en s'amusant. C'était le cas, par exemple, quand on était petit, des jeux comme Adibou qui faisaient apprendre les maths, l'anglais, différentes matières, en s'amusant. C'est ce que fait, par exemple, Dora, l'exploratrice, qui nous apprend l'anglais en s'amusant. Ça, c'est lorsqu'on était petit. Mais, actuellement, il y a toujours ce système de gamification, de ludification, qui est donné différemment, en fait. Il est sous une autre forme, mais il existe toujours, et il est même très très présent dans notre société. Aujourd'hui, on peut apprendre toujours l'anglais, avec, par exemple, MosaLingua ou Duolingo, qui nous permettent, du coup, d'apprendre l'anglais ou une autre langue, et de voir notre progression au fur et à mesure, de progresser et de voir vraiment un progrès, ça a vraiment sa challenge. On peut même mettre des objectifs, relever des défis, etc. Mais ça concerne également d'autres applications qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage. D'autres applications dont vous vous servez tous les jours utilisent ces systèmes de gamification. À savoir, par exemple, l'application Waze, qui nous permet de se déplacer. Donc, c'est un GPS, mais ils ont créé ce but de ludification en donnant des niveaux, par exemple. En donnant déjà des formes de voitures qui sont très enfantines, qui sont très propres aux jeux vidéo. On peut retrouver des bonbons sur la route qu'on va aller chercher. On gagne des points, on gagne des niveaux, on aide les autres. Et tous les icônes, tous les graphismes qui sont faits se rapportent énormément au jeu. Il y a d'autres applications. Snapchat fait également ça, en donnant des trophées, suivant le nombre de snaps qu'on a envoyé, suivant si on a envoyé tant de snaps en noir et blanc, etc. Il donne des niveaux, des points, et on peut même se comparer aux autres, savoir le nombre de points qu'on a, etc. C'est un côté de ludification. Airbnb fait ça avec les points. Blablacar aussi. Cela nous pousse à utiliser toujours plus l'application et donc à mettre en avant le côté jeu. On voit également des grosses marques, comme Fanta, Kinder, Coca, Leclerc, ou je ne sais quoi, mettre différents jeux concours. Des jeux concours sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a vu Fanta faire « Créer ton parc » et on comparait le parc avec nos amis. Si vous allez aujourd'hui sur Facebook, Instagram, etc., vous pouvez tenter de gagner plein de choses. Cela existe aussi dans les supermarchés, comme Leclerc, Hyper U, Auchan, plein de choses comme cela. Vous allez pouvoir aller à des machines, mettre un ticket et gagner les choses au bout. C'est très attractif. Cela permet de fidéliser une clientèle. Et c'est quelque chose que l'humain aime puisque cela a toujours cette notion de jeu. Cela a toujours cette notion de challenge. Et en plus, cela ne coûte rien. Et on peut gagner quelque chose au bout. Cela existe aussi en interne. lorsque vous travaillez dans une entreprise avec ses propres employés, etc. C'est le cas avec les team building qui sont des jeux comme des jeux de société ou des escape game ou autre chose pour rassembler les équipes. C'est-à-dire qu'on va prendre une grosse entreprise, par exemple, mettre plusieurs employés dans une même pièce, dans un même endroit et leur faire partager, leur faire jouer le plus souvent à des jeux coopératifs pour souder les liens. Et là, par le jeu, de manière très ludique, on a l'impression d'avoir passé une très bonne après-midi, de s'être amusé. Mais en plus, on a renforcé des liens. On a créé des liens. On a soudé parfois des amitiés. On a même des fois rompu des préjugés ou des conflits. Et cela nous permet de travailler beaucoup mieux, d'être beaucoup plus productif à la suite. Le jeu permet de capter l'attention au maximum sans s'en rendre compte. Et ainsi, il a un effet de catalyseur. Un petit peu comme l'hypnose, justement. Des startups aussi, vous avez sûrement vu ça, ont créé un espace de co-working très ludique avec beaucoup de plateformes de jeux, très ouvert. Ça a un côté ludique sous le sens qu'on peut même y voir parfois des flippers dedans, des jeux vidéo, etc. pour se divertir. On peut y voir une console en plein milieu avec un canapé. On peut y voir un panier de basket. Des choses comme ça qui permettent tout simplement de détendre la personne. Et ça enlève énormément de contraintes du travail rigide. Bref, vous l'aurez compris, la gamification, la ludification, est donc très très utile en ce qui concerne à la fois des entreprises, des applications qui voudraient attirer ou capter plus souvent leur audience. Ça permet également, dans la vie de tous les jours, de rendre des tâches qui sont parfois pénibles, beaucoup plus attractives et beaucoup plus plaisantes au quotidien. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous vous dites « Ok, celui-ci, tout ce que tu m'as raconté, c'est bien, mais ça ne me concerne pas vraiment. » C'est ce qui a été vraiment le moteur de la création de cette vidéo. Une application qui, je l'utilise depuis un mois et elle m'a clairement, clairement changé énormément de choses. Elle m'a permis tout simplement d'être plus productif, de faire des tâches qui parfois étaient un peu pénibles, un peu plus agaçantes mais qu'on est obligé de passer. De manière ludique, je dois le faire, c'est un jeu en fait. Ça s'appelle Abitica. Je ne vais pas vous détailler l'application, je ne vais pas vous détailler le site. Il y a un site et une application. Je ne vais pas vous détailler tout ça parce que si vous tapez sur YouTube, sur Google, etc., vous avez plein de tutoriels qui montrent comment l'application fonctionne donc ce n'est pas l'intérêt de vous montrer ça. Par contre, je voulais en parler pour tout simplement vous dire à quel point cette application est géniale. Le jeu fonctionne exactement comme un jeu de rôle. Si vous avez joué à des jeux de rôle comme World of Warcraft, Dofus ou même du jeu de rôle en papier, vous avez un personnage à faire évoluer avec des niveaux. Vous pouvez lui donner des équipements, vous pouvez le faire combattre, etc. Tous ceux qui connaissent cet univers vont du coup comprendre vite le graphisme et la manière dont l'application aborde le sujet des tâches quotidiennes. On a donc un personnage dès le départ qu'on fait progresser, qu'on équipe, qu'on peut même donner un compagnon, qu'on nourrit, qui a des points de vie et qui a de l'expérience. Mais alors, on ne va pas gagner de l'expérience en allant faire des quêtes ou en gagnant ou en allant combattre des gros monstres. Non, on va gagner de l'expérience en faisant des tâches au quotidien. Il y a d'abord les habitudes. Les habitudes, elles peuvent être positives ou négatives. Ça peut être par exemple, je vais prendre mon exemple personnel, l'habitude de faire une vidéo. A chaque fois que je fais une vidéo, que je publie une vidéo sur n'importe quelle chaîne que j'ai, dans ce cas-là, je vais mettre un plus et ça va me faire gagner des points. C'est comme une mini récompense. Mais il y a aussi des habitudes négatives comme par exemple manger mal. Donc dans ce cas-là, on met un moins qui fait perdre des points. Dès qu'on a arrêté faire un fast-food ou qu'on a mangé mal, c'est pas grave, mais il faut le savoir et ça nous fait perdre des points sur la suite. Il y a également la productivité par exemple. Si on s'est senti bien productif, qu'on a fait passer une journée où on a bien travaillé, on met un plus et on gagne des points, on gagne de l'expérience de vie et de l'argent. Du faux argent, évidemment. Vous n'allez pas devenir millionnaire avec cette application seulement. Mais par contre, si on n'a pas été productif, ça peut arriver, c'est pas grave, on peut passer une journée dans le canapé à se regarder une série entière de Netflix. Dans ce cas-là, on va juste mettre à la fin un petit moins qui nous fera perdre un petit peu de points de vie. Voilà. Tant qu'on n'est pas mort, ça va, ça nous laisse une marge de manœuvre justement. On a le droit de passer des journées glandouilles mais il faut savoir ne pas trop en passer sinon notre personnage va mourir. Deuxième rubrique, ça concerne les tâches quotidiennes. Les tâches quotidiennes, c'est des choses qu'on fait tous les jours, d'où le nom, et qui sont bénéfiques dans la vie de tous les jours et qui vont nous aider et qui sont vraiment bien à faire. Par exemple, pour mon cas, je vais avoir par exemple le fait de faire mon lit tous les matins, le fait de boire de l'eau régulièrement, ça peut être, ça peut être le fait de lire un article inspirant, le fait de lire 30 minutes un livre, le fait de travailler sur telle chose, le fait de faire du repassage ou faire du ménage, voilà. C'est des choses, des tâches quotidiennes qu'on va faire et il faut les répéter donc tous les jours, on peut même les mettre de manière hebdomadaire mais à chaque fois qu'on l'a faite, on appuie dessus et on gagne des points. Ensuite, on a la do-do list, les tâches à faire, ça, ça ne fait pas perdre de points, ça n'en fait que gagner, c'est les choses à faire. Par exemple, écrire une vidéo sur la ludification. Par exemple, aller dîner chez telle personne, il ne faut pas que j'oublie, c'est comme des mémos qu'on va noter, des choses à faire, des objectifs à atteindre. Et enfin, on a les récompenses. Alors là, c'est assez génial aussi ce côté-là parce que c'est des récompenses dans le jeu à la fois. Par exemple, pour 50 pièces, vous pouvez vous acheter une épée pour 30 pièces, un casque, etc. qui vont vous donner des points. Alors, il y a différents points de compétence. Alors ça, pour ceux qui connaissent les jeux de rôle, vous allez vite vous y retrouver aussi. Il y a la force, l'agilité, je crois qu'il y a aussi l'initiative, des choses comme ça. Et chaque point va vous améliorer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également créer des récompenses. Au début, je n'avais pas trop compris ce concept, mais la force de l'utiliser, j'ai très bien compris, c'est créer des récompenses dans la vie réelle. C'est-à-dire que je peux m'offrir une séance de cinéma pour 50 pièces. Alors ça paraît idiot comme ça, on se dit, attends, tu n'as pas besoin du jeu pour aller au cinéma. On est d'accord. Par contre, le fait d'avoir, c'est gratifiant, le fait d'avoir bien travaillé, d'avoir accompli toutes nos tâches de la semaine nous a fait gagner tant d'argent. Et on sait qu'avec, grosso modo, cet argent d'avoir été bien productif, on peut se permettre de passer une après-midi ou quelques heures dans un cinéma ou même de faire toute une après-midi avec plein de distractions dans un parc d'attractions ou je ne sais quoi. Parce qu'on l'a comme mérité. Alors que le fait de faire les choses un peu à l'aveuglette comme je faisais auparavant, c'est-à-dire de travailler, de faire toute ma vie comme je le sentais et de faire des tâches comme je le sentais, on ne sait pas vraiment où on en est si on a le ratio de productivité par rapport au ratio de la récompense. Des fois, on va prendre trop de récompenses par rapport à ce qu'on a fait. Donc, on ne sait pas vraiment. Alors que là, l'avantage, c'est vraiment de calculer. C'est comme si on voyait les choses et en plus, ça donne envie. C'est-à-dire que, par exemple, si dimanche, je dois aller dans un parc d'attractions et que ça me coûte 100 pièces, et bien dans ce cas-là, je suis à 90 pièces, je vais faire au maximum de cette semaine pour travailler, pour réussir à me payer ça derrière. C'est hyper gratifiant. Ça nous fait progresser dans la vie de tous les jours. Cette vidéo, je l'ai marquée et dès que je l'aurai faite, je vais gagner des points. Et c'est vraiment une forme de jeu. C'est quelque chose qui nous prend vraiment, qui nous donne vraiment envie et je trouve que c'est intéressant de vous le partager. Il n'y a pas du tout de sponsorisation ou quoi. Il n'y a pas du tout d'affiliation ni rien. Donc, cette application, elle s'appelle Habitika. J'ai mis un lien vers le site dans la description. N'hésitez pas à y aller si vous êtes intéressé par ce côté-là, d'organiser votre vie de manière ludique et ça rend vraiment la vie comme un jeu. C'est à vous de créer votre propre truc. C'est carrément personnalisable et vous pouvez voir dessus que ça peut très rapidement devenir votre application favorite, celle que vous ouvrez en permanence. Voilà, je me suis beaucoup attardé sur ce sujet parce que ça me tenait vraiment à cœur, ça vous l'avez compris. Je voulais enfin vous parler d'une dernière chose. Donc là, c'était sur l'application Habitika. Maintenant, je voudrais vous parler juste d'une dernière chose qui a fait que je n'ai pas publié de vidéos pendant un petit moment. Je me suis aussi laissé aller parce que justement, je n'avais pas vraiment une régularité. Alors que maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment gratifiant pour moi de faire ça, des vidéos, etc. Mais pendant un certain temps, je n'ai pas créé de vidéos parce que j'étais extrêmement occupé par un autre projet qui a été créé de créer un bar à jeux de société. Il y a une chaîne, d'ailleurs, YouTube, qui n'a pas encore de vidéos mais ça va venir qui s'appelle Le Joker Bar Ludique et je vous mets en lien le Facebook. En fait, c'est sur Synth, en charge my team, d'où je suis, un bar à jeux de société qui permet d'une, de faire découvrir les jeux de société, les nouveaux jeux aux personnes, etc. de donner un côté dynamique mais il a aussi cette dimension à l'avenir de créer des jeux pour des team building comme je vous ai expliqué auparavant, d'inviter des entreprises pour former, pour se souder, créer une cohésion d'équipe par le jeu de société, par le jeu de manière générale, les escape game, les choses comme ça. Et donc, c'est vraiment, il y a une dimension au-delà de l'aspect déjà café classique, il y a une dimension vraiment intervenir dans des entreprises, intervenir dans des écoles, intervenir sur des événements, des animations, des festivals, etc. Pour donner cette dimension ludique et faire vivre des choses qui, même pendant des conférences, qui ne paraissent pas forcément hyper passionnantes, mais qui le deviennent grâce aux jeux, aux jeux de société et aux jeux élargis de manière générale. Voilà, c'était pour vous expliquer aussi ce petit projet que vous pourriez me voir dans différentes vidéos autres que l'explication de l'hypnose et du cerveau de manière générale. Voilà, parce que c'est un autre projet qu'on a en cours et c'est ce qui a fait que depuis janvier, j'avais eu du mal à tenir ce rythme d'une vidéo par semaine et de publier. Voilà, c'était pour vous dire tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle a pu paraître un peu longue, mais il fallait vraiment que je vous explique en détail cette application et la ludification qui est un sujet qui me passionne totalement. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il y a bientôt mon spectacle, je vous l'ai déjà dit, le 13 juillet qui arrive à la Minute Blonde à Sainte. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Je ferai une petite vidéo pour résumer aussi tout ça. Et puis, en attendant, si vous voulez d'autres vidéos d'hypnose, dites-le. Si vous voulez d'autres vidéos d'explications du cerveau, dites-le. Ou d'autres sujets, ça peut être plein de trucs, il y a du mentalisme qui est à venir, etc. En attendant, prenez soin de vous et puis, je vous dis, rendez-vous sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !